HTC prépare une tablette Windows RT, Apple tue un projet Kickstarter, ZMS révolutionne le SMS avec la géolocalisation et la question du jour, quelles applications pour les imprimantes 3D ? Salut à tous, nous sommes le vendredi 21 décembre 2012, on est toujours vivant et ça tombe bien car c'est le fresh news du week-end ! This is funky fresh ! This is funky fresh ! HTC est l'un des constructeurs ayant cru à Windows Phone 8, le 8X est ainsi l'un des appareils les plus performants et les plus vendus sur la plateforme mobile de Microsoft, selon des sources très bien informées et relayées par Bloomberg, HTC serait prêt à aller plus loin et préparerait son arrivée sur le marché des tablettes Windows RT. Un premier modèle 7 pouces serait déjà prévu, il serait également un smartphone avec la possibilité d'y connecter une oreillette Bluetooth, cette tablette serait ainsi la toute première de cette taille sur Windows RT. Le segment des tablettes 7 pouces compte déjà l'iPad mini, le Google Nexus 7 ou le Kindle Fire, mais ceci ne permettant pas de téléphoner. Selon Bloomberg, Microsoft serait très sélectif pour autoriser des constructeurs à sortir des produits Windows RT. Toshiba aurait ainsi été renvoyé à ses ateliers car les premiers modèles de tablettes n'étaient pas conformes aux standards de qualité exigés par Microsoft. Des tablettes sous Windows RT pour téléphoner, ce sera sans doute l'info à suivre pour l'année qui vient. Le site de financement participatif Kickstarter regorge de projets en tout genre, dont certains connaissent souvent des carrières commerciales fulgurantes, mais il en existe d'autres qui peuvent être stoppées du jour au lendemain. C'est la maison d'aventure qui vient d'arriver au projet PopPortable Station. C'est une station de recharge portable qui vous permet de brancher plein d'appareils mobiles afin de les recharger. Il est compatible avec de nombreux smartphones et tablettes, y compris les appareils iOS sortis en 2012 et équipés du fameux port Lightning. Mais Apple n'a pas vraiment apprécié que le port Lightning côtoie un vulgaire port USB et même l'ancien format de prise pour appareils iOS. Résultat, Apple a tué le projet en refusant aux créateurs de la station de recharge l'autorisation de pouvoir exploiter le port Lightning. Le pauvre inventeur ne comprend évidemment pas la décision de Apple. Il a donc dû stopper le projet et s'est résigné à rembourser les 137 000 dollars récoltés auprès des internautes. Une sale histoire. L'application ZMS vient de dévoiler sa toute nouvelle version. Comme son nom le laisse supposer, c'est une appli qui permet d'envoyer des messages de type SMS sur le smartphone de vos contacts. Sa grande force est d'y apporter une couche de géolocalisation désormais supportée par la quasi-totalité des appareils sur le marché. ZMS permet ainsi de programmer l'envoi de messages à vos amis afin qu'ils le reçoivent lorsqu'ils se trouvent à un endroit donné. Par exemple, si vous souhaitez que votre conjoint n'oublie pas de prendre du pain en sortant du travail, vous pouvez programmer l'envoi d'un message sur son smartphone qu'il recevra lorsqu'il passera à proximité de la boulangerie. Vous pouvez aussi programmer des rappels pour vous-même. ZMS permet également la conversation texte et audio et même à plusieurs. ZMS est dispo dans une toute nouvelle version sur iOS et vient également de sortir en version Android et en bêta pour Windows Phone 8. ZMS est gratuit et une fois que vous l'aurez installé, vous ne pourrez plus vous en passer. C'est évidemment notre appli coup de cœur du jour. La question du jour nous vient de Jim Kirk. C'est marrant, ce nom me dit vaguement quelque chose. Il nous dit « On entend beaucoup parler d'imprimantes 3D. Est-ce que vous avez un exemple d'utilisation concrète à nous montrer ? » Eh bien, salut Jim, tu salueras Spock de ma part, je suis un grand fan. Merci de ta question. Effectivement, l'impression 3D devrait exploser en 2013. Concrètement, l'imprimante 3D te permet de fabriquer des objets réels à partir d'un fichier 3D numérique. Par exemple, aux États-Unis, un ingénieur est en train d'essayer de reproduire des disques vinyles grâce à une imprimante 3D. Évidemment, la précision n'est pas encore suffisante pour obtenir une copie parfaite et le son est ainsi de qualité très moyenne, mais ça fonctionne. Encore une preuve que l'on pourra sans doute demain fabriquer chez soi des objets que nous n'aurons plus besoin d'acheter. La révolution de l'impression 3D est définitivement en marche. On attend avec impatience le CES de Las Vegas en janvier prochain, où l'on devrait beaucoup en reparler. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end, bonnes vacances pour certains. Et attention, lundi, c'est le lancement de notre semaine de Noël avec une émission spéciale et avec bien entendu un invité exceptionnel. Ne le manquez pas, vous risqueriez de le regretter. Salut à tous et bon week-end !